Aujourd'hui, je vais me rendre à moto dans un endroit chargé d'histoire. Mais avant de vous embarquer avec moi, petit retour sur l'histoire. Il y a une époque où il était possible de rejoindre l'Angleterre en aéroglisseur. Oui, cet engin avec un gros coussin gonflé d'air et qui fait un bruit assourdissant avec ses hélices. L'aéroglisseur a été conçu par Sir Christopher Coquerel. Présenté pour la première fois dans les années 1950, son invention était un mode de transport révolutionnaire qui roulait sur un coussin d'air. Dans des conditions idéales, il planait au-dessus de la surface de la terre ou de la mer et ses hélices permettaient des vitesses élevées. Mais dans cette vidéo, je ne suis pas là pour vous raconter sa création, mais plutôt une partie de son histoire, celle qui s'est déroulée entre Douvres et Boulogne. L'aéroglisseur a beaucoup évolué avec le temps et en 1968, il était capable de transporter des familles avec leur voiture, comme un ferry le ferait aujourd'hui. Concernant le Nord, les premières traversées vers l'Angleterre étaient gérées par une entreprise pseudo-américaine, se faisant appeler Overloid. Elle a commencé ses services pour la première fois l'été 1966 dans Reinsgate à Calais. La société Thompson a suivi, opérant à partir de Douvres, mais le service a été de courte durée. En 1968, les sociétés Overloid et Seaspeed se sont partagé le travail. Mais en 1981, réalisant finalement que la rivalité pourrait mettre fin aux deux sociétés, ils fusionnent pour créer l'Overspeed. Concernant les aéroglisseurs, ils étaient conçus par la British Overcraft Corporation. Ils partaient des overports de Calais ou de Boulogne pour rejoindre Douvres. Le trajet durait 25 minutes. Ils pouvaient peser jusqu'à 300 tonnes et mesurer 56 mètres de long. Ils étaient composés d'un équipage de 16 personnes et pouvaient voyager à des vitesses de plus de 160 km heure. Les aéroglisseurs pouvaient transporter jusqu'à 60 voitures et plus de 400 passagers. Il y a eu 6 Thunder Rose Nautical 4, en 3 versions, soit le MK1, le MK2 et le MK3. Ils furent assemblés entre 1967 et 1977. Le Thunder Rose Nautical Princess Anne MK3 faisait partie des plus grands aéroglisseurs jamais créés. Le Thunder Rose Nautical Princess Anne MK3 Après avoir transporté des millions de passagers, en 1991 l'overport de Boulogne ferme, suivi de Calais fin 2000. La raison de leur fermeture, leur forte consommation de kérosène, environ 5000 litres par heure. Mais aussi la raison souvent évoquée est celle de l'ouverture du tunnel sous la Manche. Mais on peut avancer d'autres causes, la suppression par la loi européenne de la détaxation du kérosène, l'arrêt des boutiqueurs tax, le coût élevé à l'achat et à l'entretien de la motorisation et de la propulsion de type aéronautique. Les pièces moteur se faisaient également rares, car aucun projet de modernisation des SRN4 n'avait été mené durant les 30 ans d'exploitation. Il faut aussi mentionner la mort de passagers suite à des accidents, avec des digues entre autres. Les aéroglisseurs étaient voués à être détruits. Les aéroglisseurs étaient voués à être détruits. Ils appartiennent au passé, mais pour commencer j'ai fait abstraction des différents récits et histoires de voyageurs qui sont trouvables sur internet. Et oui, cette ère n'est pas si loin derrière nous, et vos grands-parents ou même parents les ont peut-être utilisées. A présent je voudrais découvrir les vestiges physiques de cette ère, Calais a décidé de raser en 2015 les bâtiments Boulogne, à les suivre en 2019, mais au final les bâtiments sont toujours là. Il est donc encore temps pour moi de me rendre sur place pour immortaliser ces vestiges. Calais a décidé de raser en 2015, Calais a décidé de raser en 2015, Calais a décidé d'operer en 2015. c'est vraiment magnifique on va aller voir ce qui reste de l'overport de boulogne alors faut savoir que maintenant c'est dans une zone industrielle et que les lieux sont occupés par des entreprises donc je sais pas si on va pouvoir s'en approcher mais au moins le voir de loin ça serait plutôt pas mal on va tourner là ici à gauche alors il fait très très bon on a un beau soleil et un beau temps bleu avec nous c'est cool bon il ya un peu de vent j'ai un petit peu froid je vais pas vous le cacher mais le soleil est là et c'est le principal on va pouvoir faire des belles images enfin tout au moins j'espère qu'on va pouvoir faire des belles images château du musée ah oui il y a les rempeurs ici je sais pas si vous voyez c'est plutôt pas mal de toute manière boulogne c'est une belle ville moi j'aime bien m'y rendre ah ouais carrément la petite porte là de la ville c'est vraiment joli je prends mes virages vraiment comme un con mais bon oh ah oui quand même j'étais pas pris que le tg ouais c'est le tg ouais ouais j'étais pas pris que le tgv il passe comme ça là je m'attendais à un train d'inter-cité ah la mer ah ça fait tellement plaisir de la voir je suis un amoureux de la mer c'est un truc et les villes portuaires j'adore ça il peut y avoir des usines des trucs comme ça je m'en fiche c'est moi j'aime bien franchement l'endroit où je me rends je ne vous cache pas je ne vais pas vous dire non plus où est-ce que c'est exactement mais je ne vous le cache pas tout simplement parce qu'en fait en deux secondes vous allez trouver l'endroit c'est pas un endroit secret c'est pour ça que je me permets de vous montrer un peu la route un peu tout parce qu'il n'y a rien de secret alors ah bah là ici c'est là où ils vendent du poisson frais à mon avis non ou alors les livraisons je vois un peu de boulogne ouais c'est que des poissons ah ça sent le poisson d'ailleurs ah donc on est vraiment dans la petite zone industrielle ah je le vois oh ah oh oh ah ah oh 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 Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Ciel bleu Alors ici il y a deux bâtiments On va aller voir de plus près un peu ce que ça dit Alors ce bâtiment appartenait aussi à l'Overport Et a priori c'est celui qui sert encore aujourd'hui A des entreprises avec ce bâtiment La Tour Donc en fait aussi on est au terminal de Boulogne Il y avait même une sorte de petite gare qui desservait l'endroit Alors il faut savoir que l'endroit est assez connu Tout simplement parce que Les aéroglisseurs ont été utilisés dans des films comme Jazz Bond Et ici même il y a eu des tournages Il y a eu le tournage d'une série et d'un film Il faut savoir qu'en 2015 il voulait raser ce bâtiment Et au final ça a été repoussé à 2019 Et il est toujours là aujourd'hui Mais il a l'air un peu vide à l'intérieur C'est pourquoi je me suis dit avant qu'il se réveille Qu'on allait voir un petit peu ce vestige Bon j'espère que la caméra ne trempe pas trop Et que le son il n'y a pas trop de vent Donc c'est ici que les gens embarquaient dans les arrêts au glisseur Sacré bâtiment Après on va aller voir derrière Il y a un tunnel où passaient les trains pour venir en gare Parce que je vous le rappelle que l'endroit était desservi par une gare Je fais mon curieux comme d'habitude Je ne vois rien avec mes lunettes teintées De toute façon tout a été fermé Il y a déjà pas mal d'années Donc c'est sûr qu'à l'intérieur on ne va rien retrouver du tout A part du squat Forcément Ils ont venu tout gâcher Je ne sais pas trop ce qu'il y avait ici dans ce bâtiment là Je me sens plus à l'aise dans un bunker que dans cet endroit en tout cas Moi je vous lis Ah bah c'est une porte ici Ils se sont dit Que le bâtiment était plus grand Ah oui c'est inondé ici Le bâtiment est immense Je pensais un peu qu'il serait aussi grand Je ne sais même pas ce que c'est cette roue C'est peut-être ça la gare en fait C'est peut-être ici la gare Il ne faut pas que je me renseigne Bon maintenant on va se rendre Dans la dernière partie Le tunnel Parce qu'en fait il reste encore un des deux tunnels Où les trains sont passés pour venir ici Ah oui c'est vraiment grand C'est vraiment impressionnant C'est vraiment sérieux Sous-titrage ST' 501 Je sais que pour vous c'est peut-être pas grand-chose, mais pour moi marcher ici, voir ce tunnel dans cet état-là, savoir à quoi il a servi et tout, ça ne me laisse pas indifférent. Et les bruits d'eau c'est effrayant. J'ai déçué. Là-dedans, on a la visseur d'être. Je sais pas si vous en avez un réel. Je sais pas si vous en avez une visseur à voir, mais en fait, là on est dans la falaise, et j'ai vraiment aucune idée de où est-ce qu'on ressent en fait. Ah, ça y est, j'ai perdu le... J'ai perdu le signal GPS. Bon, allez, on va sortir d'ici. Ah, pour la petite Canon qui est là. Ça va, ma chérie ? Ah oui, il est l'heure pour nous de repartir. Le tunnel est vraiment long et je ne pense pas qu'à pied, ça soit très intelligent de le faire tout long. Surtout que, bon, il y a quand même ma moto de l'autre côté. J'ai pas envie de m'éloigner de trop. C'était vraiment une agréable découverte. J'ai découvert tout ça sur internet, mais le voir en vrai, c'est vraiment une serveur particulière. J'espère vraiment que cette vidéo, en tout cas, vous aura plu. Alors, le début, c'est vrai, c'était peut-être un peu long, la partie histoire, mais c'était vraiment nécessaire de la raconter. Parce que si je ne la racontais pas, on serait arrivé ici et vous auriez dit, ouais, bon, le bâtiment, c'est pourri, quoi. Sauf qu'en fait, chaque bâtiment a une histoire et quand on connaît l'histoire, ça rend les lieux encore plus intéressants et importants. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez venir vous-même découvrir cet endroit. Tout simplement parce qu'il y a une plage à côté, qu'a priori, ça a l'air assez connu, quand même. Seulement, je n'ai pas l'impression que les gens qui viennent ici, à proximité de cet édifice, ne sachent vraiment à côté de quoi ils sont, en fait. Surtout auprès des jeunes. Les parents, peut-être, mais les jeunes, je sens vraiment qu'ils ne savent pas que les overports en France, c'était ici, quoi. Et d'ailleurs, je ne pense pas que la plupart des jeunes savent qu'il y a eu des aérodisseurs qui traversaient la Manche, tout simplement. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo aussi. Parce que j'ai pris pour mission avec cette vidéo que cet endroit et l'histoire des overports ne finissent pas aux oubliettes. Voilà, même si la vidéo ne fera pas beaucoup de vues, au moins, vous, vous l'aurez vue et vous pourrez en parler autour de vous. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker, à faire un petit commentaire de soutien. J'ai adoré venir ici et j'espère que la prochaine vidéo nous amènera à un endroit tout aussi génial. A plus les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !